Les votes se suivent et se ressemblent à la Chambre américaine des représentants. Paralysés par leur division, les républicains n'arrivent pas à désigner le speaker de la Chambre. Les tensions se sont exacerbées au sein de la nouvelle majorité parlementaire. Le camp républicain se retrouve profondément divisé. « Ce que vous entendez dans notre frustration collective, c'est que nous n'obtenons rien de concret qui nous permette d'atteindre les 218 voix en faveur de Kevin McCarthy et pour que nous puissions aller de l'avant. Comme vous l'avez vu, nous avons le même résultat, vote après vote. Ce n'est pas comme si la dynamique avait changé. » Une vingtaine de parlementaires, la frange la plus conservatrice du parti républicain, ont refusé leur soutien au favori McCarthy. L'empêchant d'accéder au perchoir, malgré les appels de Donald Trump à soutenir l'élu californien. Ces réfractaires, ultra-conservateurs, ne veulent pas rentrer dans le rang. « Nous ferons des compromis, mais nous ne capitulerons pas. Il y a là une différence très importante. Il y a désormais 222 républicains au sein de notre groupe. Donc, si 20 personnes sont capables de mener la barque comme elles l'entendent, 200 deux feraient mieux de rentrer chez elles, parce que ça indiquerait qu'elles seraient le congrès. Ça signifierait que ces 20 personnes seraient la majorité. Ça reviendrait à capituler. Nous ne ferons pas ça. » C'est la première fois depuis son temps que le président de la Chambre ne parvient pas à être élu lors de la session inaugurale.